Bonjour, cette semaine je vous donne un petit truc de rangement. Si vous pêchez les salmonidés à l'aide de gros attracteurs comme celui-là, on va monter cet attracteur-là avec une mouche derrière. Lorsqu'on décide de changer de présentation, changer de couleur d'attracteur, on ne sait pas trop quoi faire. À place de tout enlever la mouche derrière, dans ce cas-ci c'est un spin doctor. Il y a un truc très très simple que des copains ici au lac Ontario m'ont donné. On va acheter une nouille, les fameuses nouilles en styrofoam qu'on va servir pour jouer dans les piscines. Donc, on va couper ces nouilles-là à peu près 3-4 pouces de long et on va la fendre. On va la fendre sur le côté. Comme ça, je vais pouvoir insérer la nouille sur mon attracteur, que ce soit un spin doctor, que ce soit un flasheur, que ce soit n'importe quel attracteur en plastique comme ça ou même en métal. Je vais l'insérer comme ça. Ma mouche, je la laisse sur mon spin doctor dans ce cas-ci. Et je vais venir enrouler ma mouche et piquer mon hameçon dans le styrofoam. Comme ça, la partie de nouille est prise sur l'attracteur. Puis, je vais avoir de la facilité à ranger mes montages. Donc, j'ai plusieurs montages déjà de montées, d'installées. Lorsque je pêche, j'utilise une certaine couleur. À un moment donné, je veux changer de couleur, bien c'est facile. Je démanche l'autre, j'installe ma nouille, je détache celui-là et je l'installe sur ma canne à pêche pour pouvoir pêcher. Donc, un truc fort simple, les pêcheurs du lac Ontario, les pêcheurs, dans le fond, les pêcheurs de San Moindé qui servent de gros attracteurs comme ça. Un bon petit truc à essayer. Sur ce, merci. Bonne pêche.